Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel qui vous permettra de découvrir comment enregistrer une randonnée via l'application CityTrail. Dans l'application mobile, l'écran carte possède un certain nombre de fonctions. Nous allons commencer par vous les présenter. La première fonction permet de limiter à l'affichage des cartes hors ligne. La fonction numéro 2 permet d'afficher ou non les points d'intérêt, médias, photos, etc. Ceux-ci sont visibles seulement si une randonnée est ouverte ou un enregistrement est en cours. La fonction numéro 3 permet de passer en vue 2D, 3D ou vue plein nord. Ensuite, la fonction 4 permet d'activer, désactiver le mode plein écran. La fonction 5 permet d'activer ou désactiver le suivi GPS sur la carte. La fonction 6 est une zone défilante. Cette zone défile de gauche à droite et de bas en haut pour afficher les différents onglets. Et enfin, la fonction 7 est le bouton de démarrage d'action. En fonction de l'écran sélectionné dans la zone défilante, ce bouton déclenche l'action principale de l'écran choisi. Par exemple, lancer l'enregistrement ou démarrer le suivi. Et quels sont les différents onglets de la zone défilante ? Notons qu'il y en a 4. Trail pour suivre la randonnée ouverte. GPS pour connaître les valeurs GPS. REC pour l'enregistreur de randonnée. Et ALT pour avoir les dénivelés, le profil altimétrique et la carte des pentes. Pour chaque onglet, on peut avoir des informations supplémentaires en glissant la zone défilante vers le haut. Revenons à nos moutons. Comment enregistrer une randonnée ? Rendez-vous dans l'écran carte et positionnez-vous sur l'icône GPS. En bas de l'écran carte, faites coulisser la zone jusqu'à ce que l'onglet REC s'affiche. Et cliquez sur le grand bouton rouge. Nous allons maintenant vous expliquer comment accéder aux valeurs du compteur de l'enregistrement. Vous pouvez y accéder en tirant l'onglet REC vers le haut. Vous y verrez alors la durée, la distance 2D et 3D, la distance kilomètre et fort, c'est-à-dire en tenant compte des dénivelés, la vitesse instantanée, moyenne, ascensionnelle et maximum, l'allure ainsi que les calories brûlées. Vous pouvez également avoir plus d'informations concernant l'onglet Altitude. Vous y verrez les dénivelés positifs et négatifs et les altitudes. Pour les cyclistes, une information intéressante est le pourcentage de pente. En effet, rouler une pente de 10% ou de 20%, cela se ressent dans les jambes. Il faut savoir que le bouton GPS a 3 statuts. Mais avant d'en parler, comme nous vous l'avons expliqué dans la présentation des différents boutons de l'écran carte, il est possible de mettre la carte en vue 2D ou 3D, via le bouton en haut à gauche de l'écran ou grâce à vos deux doigts en les glissant de haut en bas. Le bouton GPS vous permet d'arriver sur votre position si vous vous étiez décentré. Il sera alors représenté en rouge. Lorsque vous avancez, le mode sens de la marche, représenté par une chaussure, s'enclenche automatiquement. Une fois que vous êtes à l'arrêt et face à un dilemme sur le bon chemin à prendre, appuyez sur ce même bouton et le mode boussole s'enclenche automatiquement. Génial, non ? Visez alors en pointant votre smartphone droit devant vous pour orienter la carte. Et lorsque vous retrouvez votre chemin et que vous vous remettez en route, le mode sens de la marche s'enclenche. Ici, on va illustrer le principe du sens de la marche, représenté par une chaussure ici, et après le système de la boussole. Je suis en train de marcher, le GPS va nous orienter dans le sens de la marche, puis ici j'arrive effectivement sur un embranchement, et on va activer le mode boussole pour bien montrer comment sélectionner le chemin. Par exemple ici, si je vais vers la droite, on voit bien que ce n'est pas le chemin que je veux suivre. Par contre, si je vais ici vers la gauche, on voit que c'est le chemin que je veux emprunter. Donc on va l'emprunter. Et alors, après un certain temps, on voit qu'on revient automatiquement dans le sens de la marche. Une fois votre enregistrement de randonnée lancé, n'oubliez pas de prendre des photos sur terrain. Cela permettra de les partager avec d'autres randonneurs. Pour prendre une photo, vous pouvez cliquer sur l'icône Appareil photo qui est disponible une fois que l'enregistrement est lancé, peu importe l'onglet. Et pour éviter l'effet sapin de Noël sur votre tracé, vous pouvez cacher les photos en cliquant sur l'icône en haut à gauche de l'écran. Votre tracé sera alors plus visible et épuré. L'icône sera également représentée en pointillé. Mais quelle est la différence avec le POI, le point d'intérêt ? La différence avec une simple photo est que pour un point d'intérêt, vous avez besoin d'introduire une description où vous avez le droit de mettre plusieurs photos pour un même point. Pour créer un POI, une fois dans l'onglet GPS, appuyez sur le bouton illustré en rouge en bas de la carte. Vous pouvez ensuite choisir de créer le point d'intérêt à votre position GPS actuelle, au doigt, donc au choix de la position au doigt de la carte, ou aux coordonnées saisies, donc vous avez le choix de les saisir en degrés décimaux, degrés minutes secondes, ou même en coordonnées UTM. Ensuite, une fiche d'informations à remplir vous est proposée avant de valider ce point. Vous pouvez donner un nom à votre point d'intérêt ou encore une description, ainsi qu'ajouter des photos. Les catégories sont aussi très importantes. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez sélectionner, par exemple, la catégorie hébergement ou encore service, etc. Comment faire pour mettre en pause l'enregistrement ? Deux options s'offrent à vous. Une option dite manuelle et une option qu'on nommera automatique. Commençons par la manuelle. Appuyez sur l'icône pause qui se trouve à côté du bouton vert sur l'écran. Si vous souhaitez reprendre votre randonnée, appuyez sur le bouton blanc avec le point rouge. Et votre enregistrement peut dès lors reprendre. Concernant l'automatique, vous avez la possibilité d'activer l'option Pause automatique qui vous est proposée dans les paramètres dans l'onglet Navigation et enregistrement. Cochez l'option Pause automatique. Dès lors, la mise en pause du compteur de temps est activée. Et comment arrêter l'enregistrement ? Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez l'arrêter en cliquant sur le bouton vert. Dès lors, vous pourrez sauver ou effacer votre enregistrement. En sauvant celui-ci, une fiche d'information à remplir vous sera alors proposée. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez sélectionner le type d'activité. Vous pouvez également introduire une description ou encore ajouter des photos prises en dehors de votre randonnée. Finalement, nous allons vous expliquer où retrouver vos enregistrements. Une fois dans l'écran Profil, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez soit cliquer sur Mes randonnées, ce sont les randonnées sur votre compte serveur Internet, c'est-à-dire les randonnées créées depuis l'éditeur web ou émobile, ou encore les randonnées enregistrées sur terrain. Vous pouvez également cliquer sur Télécharger et stocker où vous trouvez vos randonnées stockées sur votre smartphone, c'est-à-dire les enregistrements sur terrain, les randonnées téléchargées depuis le catalogue Premium ou encore les randonnées importées depuis des fichiers GPX. Bonne journée et à bientôt dans d'autres vidéos pour vous faire découvrir l'utilisation de l'application CityTrail.